Vous êtes la maire de la littérature ivoirienne, vos écrits en témoignent. Nous voudrions vous remercier d'être l'une des pionnières. Pour marquer cette reconnaissance, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, représentée dans cette délégation de dix personnes, par les différentes couches d'âge qui la jalonnent, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, et je voudrais par ma voix vous faire membre d'honneur de la dite association. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire a rétabli l'évidence. Henriette Dacré-Diabaté, grande chancelière honoraire de l'Ordre national, a reçu le 26 juillet sa carte de membre de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Nous avons tardé à poser ce geste naturel que vous méritez entre tous les autres. Car s'il est vrai que le tigre ne crie pas sa tigritude, il est aussi vrai que c'est à nous, Association des écrivains de Côte d'Ivoire, de venir vers vous. Et nous sommes là aujourd'hui, en ce 26 juillet 2024, pour vous demander d'abord pardon. En plus de la carte de membre, la grande chancelière honoraire a reçu de l'Association un diplôme d'honneur, un diplôme pour récompenser sa contribution significative à la culture et à la littérature ivoirienne. Henriette Dacré-Diabaté a accueilli cette reconnaissance avec une grande émotion et une profonde gratitude. Je suis fière que vous m'acceptiez dans votre association, qui devient mon association, et je vous dis que je suis prête à défendre tout ce qu'on peut défendre. Simplement, qu'on ne perde pas le contact, qu'on soit ensemble, que vous me ayez comme maman, c'est ce que j'ai entendu dire tout à l'heure, et d'être toujours là, prête à vous écouter. Henriette Dacré-Diabaté n'est pas seulement reconnue pour ses contributions politiques et sociales, mais véritablement pour son œuvre littéraire prolifique. A ce jour, elle a publié 11 ouvrages. Son dernier livre, dédicacé en mai 2024, s'intitule « Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage ». C'est en 1975 qu'est paru le premier ouvrage de l'écrivaine, « La marche des femmes » sur Grand Bassam. Il s'en est suivi à Niabat, un assinien, à la cour de Louis XIV. En 2020, il est paru dans Fratmat Édition, son œuvre « Message de paix » d'une femme engagée.